Professeur Faouzi Derard, bonjour. Bonjour. Le Covid-19 avec les différents variants, l'Omicron, une véritable menace pour notre pays, professeur ? C'est une menace à l'échelle mondiale. C'est pour ça que l'OMS a directement classé le variant comme préoccupant, alors qu'il y avait des étapes de classification, mais aussi au regard des dispositions prises par beaucoup de pays, et cela vient justement pour essayer de prévoir le niveau de risque qu'on est en train d'évaluer actuellement. Alors, nous ne sommes pas à l'abri de contamination, comme on ne l'a pas été au début de l'alerte mondiale à la contamination Covid-19 en janvier 2020, lancé par l'OMS, puisque les premiers cas ont été détectés en Algérie en 1er février 2020. On a suivi bien sûr plusieurs mesures pour protéger la population, comme le confinement total est généralisé au niveau de la wilaya de Bilda et partiel au niveau de la wilaya d'Alger et d'autres wilaya également. Est-ce qu'on peut considérer d'ores et déjà qu'on doit prendre des mesures préventives contre la contamination à l'Omicron ? Bien sûr. Moi, j'aimerais bien qu'on cadre un peu la situation. Il ne faut pas se tromper actuellement de cible. Le cible, c'est le variant Delta. Ça, c'est très important de voir. À côté, il y a une cible émergente qui est l'Omicron, qu'on pense actuellement, d'après les données actuelles, les données de modélisation qui ont été faites, notamment par le Centre européen des contrôles de maladies. On aura un problème majeur mondial d'Omicron aux environs deux fois au mois de février-mars ou avril. C'est-à-dire qu'il serait probable qu'il remplace le virus Delta à partir de février-mars. Mais actuellement, la cible principale est le variant Delta. Il faut absolument qu'on revienne aux mesures préventives essentielles telles que la vaccination. Parce que la vaccination est le seul moyen actuel, moi, c'est la solution pour essayer un peu d'atténuer l'effet potentiel de la vague épidémique du variant Delta et essayer en même temps de retarder au maximum la propagation du variant Omicron. Alors, à partir de février-mars, il pourrait remplacer le virus Delta. C'est votre déclaration à l'instant. Professeur Fauzi, des rares. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau mondial, on le connaît suffisamment pour pouvoir un peu le traiter au fait du tout ? Est-ce qu'il pourrait être de la même virulence que le Delta ou un peu moins virulent que le Delta ? Alors, très peu de données actuelles. On aura des données peut-être dans les semaines à venir. Plus de données pour essayer d'expliquer d'abord le caractère de transmissibilité de ce virus qui semble être plus contagieux que le Delta en Afrique du Sud. Parce qu'il y a certaines régions en province en Afrique du Sud où le variant Omicron a complètement remplacé le variant Delta. Ça reste dans certaines zones géographiques. Maintenant, il est détecté un peu partout dans le monde. Dans l'Europe, on a plus de 200 cas en Europe, aux Etats-Unis et dans certains pays africains. Je pense qu'il existe, même s'il n'en a pas encore détecté, parce qu'on sait dans des publications scientifiques récentes dans l'Afrique du Sud que ce variant, probablement, les prémices existaient au mois de novembre, mais que certaines hypothèses sont en train d'expliquer le pourquoi, notamment qu'il y a eu une longue évolution parce qu'il a été détecté dans des zones où il y avait beaucoup de personnes immunodéprimées. Donc, l'évolution au sein de ces organismes-là prend du temps pour qu'un variant émerge. Donc, il y a des suppositions que ça existait. Donc, ce n'est pas surprenant, c'est pour ça que je l'ai dit, ce n'est pas surprenant que ce variant est en train de circuler dans le monde, mais qu'on commence à le détecter à cause de l'impact épidémique qui a été observé en Afrique du Sud. On le voit, par exemple, dans des pays européens, à l'instar des Pays-Bas, où on a détecté ces personnes qui n'avaient pas de notion de voyage. Donc, ça veut dire que quelque part, il existait. Maintenant, ça reste essentiellement des sujets qui reviennent de voyage dans des pays qui ont été touchés, mais dans un avenir très proche, dans quelques semaines, vous aurez des cas de transmission dans des pays. Mais, bien sûr, six cas de provenance de l'Afrique ont été suspectés porteurs du virus Omicron. Les résultats épidémiologiques se sont avérés négatifs, mais faut-il aujourd'hui renforcer davantage les mesures préventives à destination de l'Afrique, par exemple ? Bien sûr. Pour certains pays, ou alors, c'est général à tous les pays pour ne pas stigmatiser le continent africain ? Oui, bien sûr. Maintenant, on se focalise sur les pays où il y a une grande circulation, telle que l'Afrique du Sud, et c'est pour ça qu'il faut des interrogatoires minutieux, des enquêtes minutieux, surtout aux postes frontières, pour essayer de détecter ces cas-là. Mais, ça reste plus de renforcement des cas. Je ne prépare pas de parler de fermeture ou de confinement parce que ce n'est pas la manière idéale pour qu'il y ait une coopération interpaysée. Mais, le vaccin est-il suffisamment efficace contre l'Omicron, pas du tout ? Parce qu'on ne le connaît pas suffisamment. Alors, une question très importante. Les vaccins seront bénéfiques, quels que soient les scénarios. Quels que soient les scénarios. Parce que l'immunité résiduelle qui peut persister après dans une vaccination peut protéger contre les formes graves. Mais, face aux variants Omicron, on n'a pas encore les données. On essaye de tester l'activité neutralisante des sérums vaccinaux contre les souches de variants Omicron. Et cette activité au sein de l'alaboratoire aura des résultats dans quelques jours, une ou deux semaines. Ça nous donnera une idée précise sur cette capacité des sérums de vacciner, de neutraliser le variant Omicron. On sait que la vaccination, surtout pour les sujets âgés, les sujets fragilisés avec la troisième dose, la vaccination peut remonter à 90% avec la troisième dose. Donc, il est extrêmement important de se vacciner. Et même si, en attendant le dévaluant et le niveau de risque d'Omicron, cette baisse sera prononcée. Mais l'immunité résiduelle protégera toujours contre les complications et les formes graves. Et la vaccination actuellement en Algérie, et dans notre pays, pose un véritable problème. Professeur Fauzi-Dirard, pourquoi cette réticence à la vaccination ? Puisque les doses sont disponibles et les citoyens ne se vaccinent pas. Oui, alors ça, il y a un phénomène qu'on observe et qu'on n'arrive pas à expliquer, même s'il est un phénomène mondial de l'hésitation. Mais ça reste très prononcé dans le pays. Il faut mettre tous les moyens, tels que les moyens que, par exemple, hier, j'ai vu que le ministère de Transport avait adopté pour les transports maritimes le certificat, le pass sanitaire vaccinal. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Même dans certains endroits, il faudrait généraliser ça pour essayer de contrôler, de ramener l'adhésion vaccinale parce qu'il s'agit de la protection de la population et il s'agit aussi de faire face, comme on le voit, dans des variants qui ne vont pas dans le futur. Donc, c'est des mesures qui auront un impact actuellement direct, c'est-à-dire par rapport à une vague de le variant Delta, mais cette vaccination aussi aura des répercussions dans le futur pour protéger contre la circulation d'éventuels variants et pas seulement de l'Omicron. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, cette vaccination, il faut absolument mettre tout en œuvre pour essayer de la généraliser et la rendre la plus massive parce qu'il y va de l'avenir sanitaire de notre pays. Mais il faut élargir le pass sanitaire à tous les secteurs sans exclusion. Toutes les entreprises devraient également l'adopter. C'est une sorte, quelque part, d'obligation à la vaccination quand cela se fait à travers le monde. Oui, je suis entièrement d'accord. Il faut que cela soit généralisé par tous les acteurs, tous les responsables et essayer de corréler cela avec de la pédagogie pour expliquer que c'est pour l'intérêt des gens et l'intérêt de personnes qu'on fait cela. Ce n'est pas des mesures juste pour les édicter, mais il s'agit de protéger tout le monde. Et cela, c'est une mesure qui n'aura que des conséquences positives. Alors, mais rendre obligatoire la vaccination pour certains corps de métier quand par exemple le corps médical faut-il y recourir aujourd'hui ? Nous avons vu parmi les premières mesures qui ont été adoptées aux Etats-Unis pour un peu préserver le personnel de santé, pour soigner bien sûr les Américains, au même titre que nous avons besoin de nos médecins pour soigner les Algériens, rendre obligatoire justement la vaccination pour cette catégorie professionnelle. Le corps médical, professionnel des rats, ça a été appliqué en France, ça a été appliqué en Italie, ça a été appliqué aux Etats-Unis, en Chine également, l'obligation de la vaccination du corps médical et le corps de sécurité. Oui, le caractère maintenant, exiger un caractère obligatoire est une décision éminemment politique, mais il faudrait... Faut-il y recourir face, bien sûr, à cette réticence de la vaccination, y compris dans le corps médical, puisqu'on donne 20% seulement du corps médical aujourd'hui qui est vacciné ? Absolument, je partage cette inquiétude, d'autant plus qu'il ne faut pas qu'un centre ou une structure, une infrastructure dont la mission est de prendre en charge des patients et de les protéger contre l'infection devienne elle-même une source d'infection. Ça, c'est inacceptable. Mais je pense qu'effectivement, le milieu sanitaire ou les hôpitaux doivent être protégés par tous les moyens et il faudrait aller vers une vaccination de tout le personnel de santé. Ça, c'est indiscutable. Le corps de l'éducation à tous les niveaux, également, parce que dès qu'il y a l'apparition des cas, on peut fermer une école, toute une institution, une université également. Bien sûr, il faudrait qu'aussi, au niveau de l'éducation, on puisse... Enfin, pas que l'éducation, on a tous les secteurs où il y a des regroupements, où il y a des personnes qui sont fragiles, où on essaye aussi, on essaye de... de... de circonscrire au maximum la propagation du virus, il faudra appliquer ces mesures-là. Pour le sport, par exemple, c'est appliqué aujourd'hui ? Oui, il faut le généraliser. C'est des mesures qu'il faut... qu'il faut encourager et les utiliser là où ça ne marche pas bien jusqu'à l'heure actuelle. Si l'incitation, par exemple, à la vaccination par le pass sanitaire s'avère inefficace aujourd'hui, quelles sont les dispositions qu'on pourrait adopter éventuellement pour recourir à l'obligation de la vaccination ? Est-ce qu'il va falloir adapter la législation en fonction de l'obligation ? Puisqu'à la naissance, on se fait tous vacciner ? Ah, bien sûr. On a pratiquement dit vaccin ? Bien sûr. Dans le corps qui s'appuie. Déjà qu'on est enfant. Bébé même. Bébé même. À trois mois. À l'heure actuelle, on est censé comprendre plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours gagner l'aspect pédagogique. C'est très important. Parce qu'il faut que les gens... On arrive d'abord à écouter pour essayer de comprendre pourquoi les personnes ne veulent pas se vacciner. Et à partir de ce moment, commencer à convaincre qu'à l'heure actuelle, des milliards, plus de 3 milliards de personnes vaccinées, nous n'avons observé aucun incident majeur. Et là, c'est un saut technologique vraiment immense. C'est historique que vous pouvez bénéficier d'un vaccin en temps réel, c'est-à-dire en pleine pandémie. Pourquoi cet événement technologique n'est pas accompagné par une adhésion ? Et là, il faut regarder que les bénéfices de vaccination dans toutes les maladies autres ont montré qu'on arrivait à faire diminuer. Et là, ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est de regarder dans les pays où on a un taux de vaccination élevé, même s'il y a l'explosion des cas, ça nous accompagne avec un impact modeste sur les infrastructures hospitalières et sur les réanimations. Donc, l'objectif 1 du vaccin, c'est ne pas actuellement uniquement agir sur la transmission, mais c'est surtout, surtout alléger le système de santé au niveau des hôpitaux et avant de réanimation. Et ça, ça a été atteint dans les pays qui ont un taux de vaccination élevé. Donc, on n'arrive pas à des situations de saturation et manque d'oxygène. Alors, mais est-ce que les doses nécessaires sont existantes actuellement ? On parle de 13 millions, ou il y en a plus, puisque vous allez avoir de nouveaux arrivages ? Exactement. On a un planning qui était déjà en place bien avant. Et donc, cette vaccination, les vaccins et les doses nécessaires existent, mais on peut avoir un million de doses. Il y a actuellement une discussion pour avoir du vaccin Johnson, un million de doses d'ici la mi-décembre, la fin du mois. Et ça, c'est acquis. Et donc, notre capacité à répondre aux attentes de la population existe. nous attendons que cette attente se matérialise. Combien, globalement, de doses sont disponibles ? Actuellement, 13 millions, mais avec les nouvelles acquisitions qu'on prévoit, on peut arriver à plus de 1 million de doses. Alors, professeur Fosy-Derard, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction qui concerne, bien sûr, cette vaccination, vu un peu la réticence et les gens qui soient un peu réfractaires à cette vaccination, notamment certains corps de métier qui sont en contact direct avec le virus, à savoir le corps médical. Mais aujourd'hui, dans certains pays, on envisage certaines autres mesures passées à l'Omicron, c'est-à-dire le retour éventuel à des mesures beaucoup plus restrictives comme le reconfinement. Cette question n'est pas posée dans notre pays pour le moment puisqu'il n'y a pas de cas importés. Mais est-ce qu'on pourrait entrevoir de renforcer davantage des mesures au niveau des frontières maritimes, terrestres, et bien sûr... Oui, on a dit, par exemple, pour les maritimes, il y a le pass sanitaire qui est mis en application à partir d'aujourd'hui. Mais c'est extrêmement important qu'on puisse appliquer déjà les mesures qui existent. Nous avons mis un relâchement par rapport aux portes de masques, par rapport à la distanciation, par rapport à la réaction. Le confinement des personnes qui viennent de certaines destinations, par exemple, de l'Afrique du Sud ? Oui, actuellement, c'est le cas. On essaie de confiner pendant cinq jours les personnes qui arrivent tout en faisant un dépistage. C'est le cas, par exemple, de l'équipe de football qui est revenue des St-Unis, je crois, et qui actuellement est confinée, dont les résultats sont revenus négatifs. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va revenir dans ce pays-là et positif, mais on a une vigilance accrue par rapport aux gens qui reviennent des zones où il y a une transmission de l'Afrique du Sud. Et notamment l'Afrique australe. Et vous avez la France aussi où il y a eu des cas qui ont été détectés. Mais actuellement, en Europe, comme vous l'avez dit en France, il y a essentiellement des gens qui sont en retour de voyage. Donc, ça reste des ciblés, mais nous attendons, comme on l'a dit tout à l'heure, une transmission plus élevée avec une propagation virale qui va maintenant changer la donne et changer le protocole à procédure. Et là, ça sera vu, ce qu'on aura diffusé. Donc, il n'y aura pas de stigmatisation particulière. Alors, la priorité, c'est de faire face, bien sûr, au virus Delta puisqu'on a vu aujourd'hui une progression dans les chiffres de contamination qui sont communiqués au quotidien. La réflexion, c'est d'élargir un peu la vaccination aux 16-11 ans. Et puis, dans certains pays, on envisage même la vaccination, comme c'est le cas aux États-Unis, des 5-11 ans. Est-ce que cette option est examinée actuellement au niveau du comité scientifique dont vous êtes aussi... Oui, elle est examinée actuellement au niveau du comité scientifique qui a des échanges qui sont faits entre les membres et on essaie de regarder sur le plan. Mais notre souci majeur actuellement, c'est d'élever le niveau, le taux de vaccination chez les personnes à risque. parce que, je l'ai dit stratégiquement parlant, mais d'une façon logique, vous avez deux catégories de personnes. Vous avez les sujets de moins de 18 ans qui, eux, transmettent le virus plus qu'ils ne tombent malades ou qu'ils partent à l'hôpital. Mais par contre, au-delà de 18 ans, vous avez des personnes qui sont plus à risque de développer des formes graves. Et à ce moment-là, il faut d'abord cibler par cette vaccination les gens dont la contamination peuvent avoir des complications sans délai rapide, le couvrir bien en termes de vaccination, arriver maintenant à la troisième dose, et ensuite aller vers les catégories de personnes qui ont un effet indirect, c'est-à-dire qu'eux transmettent le virus. Parce qu'il est inconcevable, par exemple, que vous dites, vous vaccinez votre enfant alors que vous, vous n'êtes pas vacciné. Ça se passe dans le niveau familial, mais aussi au niveau éducationnel, vous ne pouvez pas demander à vacciner les enfants qui sont scolaires et les étudiants alors que les enseignants ne sont pas vaccinés. Donc il y a une certaine logique à respecter pour que cette vaccination puisse être très effective. Mais cette réticence à la vaccination est due au fait de certaines choses qui sont en train d'être racontées. Ici et là, professeur Faudzi dira, il faut lui dire les choses franchement, ça peut porter atteinte à la fertilité, aussi bien des hommes que des femmes. Quelle est votre réponse, professeur ? Ça a été toujours le cas sur les anti-vaccins. Il y a toujours des nobles anti-vaccins, maintenant ils ne sont plus marqués parce qu'il y a la pandémie qui est en place, mais il faut reconnaître, il faut admettre actuellement que toutes les rumeurs qui sont, sont d'un niveau théorique. Il y a assez théorique ce qu'on dit sur les vaccins. Ça n'a aucune publication scientifique à montrer qu'il y a une stérilité ou un aveugle. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le bénéfice est apporté par la vaccination et ça a été démontré dans les pays où on regarde que l'impact sur les structures de santé et le système de santé est modeste comparativement à l'ère pré-vaccination. Alors l'interchangeabilité aujourd'hui des vaccins, professeur Anderar, est-ce qu'elle pourrait poser ou pas poser de problème ? Du tout, par exemple, on s'est fait vacciner au Sputnik V, il n'est pas disponible actuellement, est-ce qu'on pourrait aller vers le Sinovac ? Non, c'est-à-dire dans le cas où il ne serait pas, on pourrait aller vers le Sinovac. Bien sûr. L'interchangeabilité des vaccins. Bien sûr, on montre actuellement et ça a été discuté au comité scientifique, ça a été repris dans la littérature. Quand vous avez... Au niveau mondial également. Au niveau mondial, que vous êtes correctement vacciné par un régime à deux doses, une troisième dose d'un autre vaccin permet d'atteindre le système immunitaire comme si vous alliez vacciner avec trois doses du même vaccin. Donc on n'y a pas un problème là-dessus. Alors, mais la disponibilité de tous les vaccins pour également les deuxièmes doses existe ? Par exemple, vous avez dit Spoutnik V existe ? Oui. Vous avez des quantités importantes également ? Oui, on a des quantités importantes. On est toujours en discussion avec notre partenaire russe pour les vaccins et donc pour les questions d'acquisition, je pense que tout a été fait et les engagements qui ont été apportés par les autorités ont été tenus de la meilleure manière possible. Faut-il recourir également à la troisième dose ? Oui. Alors, juste un petit mot. Vous savez que dans la petite enfance, dans l'enfance, on se vaccine par des vaccins qui peut-être demandent cinq injections ou trois injections. C'est-à-dire que pour les rappels, pour la vaccination historique, pour les régimes de vaccination, on sait avec exactitude quel est le régime vacciné qu'il faut. Une, deux, trois doses. Parce qu'on a assez de recul. Actuellement, on est en pleine pandémie, en pleine utilisation de vaccins, en pleine pandémie. On ne sait pas encore quel est le régime optimal pour que la vaccination soit la plus correcte, la plus optimale possible. Et donc, ça peut être, maintenant, on sait que trois doses appellent plus de protection vaccinale. Il n'est pas surprenant qu'on ait fait appel à une quatrième dose. Et donc, le jour où le régime vaccinal est connu et optimal répond à la protection immunitaire, à ce moment-là, on bouclera le régime vaccinal pour le Covid-19. Alors, vous avez plusieurs questions des auditeurs aujourd'hui. Professeur Fosy-Terra, mon père a fait une première injection du Sputnik V plutôt, en janvier 2021. Une semaine après, il a été contaminé. Est-ce que maintenant, il va falloir attendre cinq mois après pour faire la deuxième dose ou faut-il qu'il se vaccine immédiatement ? Oui, il faut qu'il se vaccine immédiatement parce que la protection conférée par la première dose n'est pas optimal. elle n'est pas totale et donc il faut une deuxième dose. La remarque qu'il faut souligner, c'est que les vaccins qui sont les vaccins de première génération qui sont disponibles actuellement sont des vaccins qui n'induisent pas une immunité stérilisante. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vaccins qui vont empêcher complètement le virus de rentrer et donc ces vaccins ne vont pas empêcher la transmission et ça a fortiori pour les variants actuels. Donc l'objectif actuellement central de la vaccination c'est d'empêcher les formes graves, c'est d'empêcher que les vacs se décalent sur les systèmes de santé, sur les hôpitaux et les réanimations. Par contre, ils n'ont pas le taux espéré quant à la transmission. C'est pour ça que, par exemple, pour le variant Delta ou le variant Omicron, on voit que, par exemple, les gens vaccinés peuvent transmettre le virus. Mais il reste protégé contre les formes graves. Alors, autre question, à partir de quelle période peut-on aujourd'hui recourir à la troisième dose ? Après six mois de vaccination, une année de vaccination ou un peu moins ? Oui, à partir de six mois de la deuxième dose, on peut avoir une troisième dose qui va rehausser la protection immunitaire. Mais au niveau mondial, ce qu'on relève aujourd'hui, professeur Faux-Ziderard, c'est que vous avez par l'OMS certains vaccins qui sont reconnus, d'autres ne le sont pas. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on ait reconnu, par exemple, le Sinova qui ne reconnaît pas encore le Spoutnik V ? Il y a une procédure réglementée au niveau de l'OMS, il y a un tas de choses. C'est en cours ? C'est dans le file ? Oui, on a eu des discussions visuelles pour le Spoutnik V spécifiquement. Je sais qu'il y a actuellement une équipe d'inspection de l'OMS qui est en train de vérifier avec le site Gamalea pour tout ce qui est aspect contrôle au niveau pour le vaccin Spoutnik V. Mais le partenaire russe a indiqué que l'autorisation de son vaccin sera probablement fin décembre. Alors, contournant cette réticence avec l'obligation de la vaccination par le verrouillage de tous les espaces de loisirs, restaurants, parcs, cinémas, théâtres, etc., en exigeant le pass sanitaire, est-ce que, par exemple, certains privés pourraient éventuellement exiger le pass sanitaire ? On l'a vu s'appliquer au niveau de certaines salles de sport. Est-ce que ça pourrait également s'élargir et est-ce que c'est contraire à la loi ou conforme à la loi ? Pour revenir au terrain scientifique, maintenant, il y a des études robustes scientifiques qui montrent que les degrés de transmission élevés se passent dans les espaces clos ou fermés. Et dans les espaces clos ou fermés, c'est là où vous avez la probabilité de diffusion à large échelle ou propagation de virus. Et c'est pour ça que... Comme par exemple ici, dans notre studio, on fait s'abérir. C'est pour ça qu'en dehors de port de masque et des mesures barrières, attention à l'aération. L'aération est une arme qui est très efficace contre la contamination virale, la transmission des particules virales. Donc il faut toujours aérer, aérer parce que c'est une mesure dont on a quantifié l'impact sur la transmission virale. Mais quand on est dans un milieu, par exemple, fermé, et toutes les personnes sont vaccinées, est-ce qu'il y a un risque de contamination ou pas du tout ? Le risque est moindre. Maintenant, il faudrait justement essayer d'interdire les espaces clos pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Alors, autre question de l'auditeur très intéressante est concernant la vaccination des malades sous chimiothérapie. Est-ce que c'est contre-indiqué de se faire vacciner ? Non. Il faut se faire au contraire vacciner ? Il faut se faire vacciner et s'approcher du médecin traitant pour regarder s'il se fait à distance d'une cure ou tous les aspects techniques dont le médecin traitant peut allier avec une vaccination. Alors, pour les femmes enceintes aujourd'hui, la vaccination est recommandée ou pas recommandée, professeur ? Bien sûr, elle est recommandée pour les femmes enceintes parce que... Les femmes qui allaient également ? Oui, parce qu'on a remarqué, on sait, en discutant avec les fournisseurs de vaccins, toutes les études au départ étaient insuffisantes parce qu'on n'y incluait pas, mais là, avec du recul, on voit que ces vaccinations restent efficaces et ces franges-là de population. Mais face, bien sûr, à cette réticence et la vaccination, est-ce qu'elle peut être liée à plusieurs phénomènes ? Par exemple, aussi, la communication institutionnelle pour inciter à la vaccination, fausse idée rare, même si je peux peut-être témoigner que pendant toute une période, j'ai reçu pratiquement au quotidien des professeurs et des membres du gouvernement et également, vous, professeur Desrares, pour inciter quelque part à la vaccination et appeler à la vigilance. – Eh oui, c'est pour ça qu'on essaie d'être agressif sur l'aspect communication en période d'accalmie. Parce que moi, je comprends parfaitement les gens où vous êtes en pleine période et en recrudescence épidémique et vous allez essayer de dire aux gens, voilà, il faut se faire vacciner, il faut se vacciner. ça, c'est le mauvais aspect de la communication. Nous, on agit en amont, c'est-à-dire surtout après la vague où on a une tente d'expliquer aux gens à chaque fois qu'on est en période d'accalmie, une période de stabilité, il faudrait absolument se faire vacciner parce que cette période d'accalmie n'aura pas duré longtemps. Il arrivera en tour et en recrudescence, c'est le virus qui circule ainsi et c'est toujours en plus. – Il se propage très vite. – Et donc, il faut absolument essayer avec la disponibilité des vaccins, éviter d'arriver au pic d'une vague épidémique en ayant la majorité des personnes non vaccinées ou non immunisées. Ça, ça se fait le pire des scénarios. – Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, professeur Fosidera, nous sommes en pleine période hivernale, c'est la période propice pour, bien sûr, la grippe saisonnière. Il y a aujourd'hui la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui est entamée. est-ce que le vaccin anti-grippal pourrait se substituer au vaccin anti-Covid, professeur Deraf ? Parce que certains disent « Moi, j'ai l'habitude de faire le vaccin anti-grippal, il me protège suffisamment, mon corps est protégé, il pourrait aussi me protéger contre le Covid et ses différents variants. » – Alors, c'est deux virus différents, ce n'est pas la même chose et donc les systèmes immunitaires vont reconnaître deux cibles différentes. Mais par contre, ce qu'il faut expliquer, c'est pour les personnes à risque, les sujets par exemple de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les sujets qui ont des pathologies chroniques sous-jacentes, c'est ces personnes-là. Vous pouvez être vacciné correctement contre la Covid-19 pour éviter les complications graves, mais vous pouvez avoir des complications graves inhérentes au virus de la grippe. Donc, il faut absolument que cette frange-là de la population soit vaccinée quand il y a deux parce qu'on observe actuellement un retour, après 20 mois, un retour manifeste du virus de la grippe qui est en train de circuler de façon progressivement plus élevée et je pense qu'on pourrait atteindre un pic d'activité du virus de la grippe vers fin janvier. Donc, il faut absolument, si ces personnes-là fragiles, minimiser et atténuer l'effet d'un potentiel pic épidémique du virus de la grippe en hiver. Alors, depuis le déclenchement de cette pandémie au niveau de notre pays, au niveau mondial, en janvier, bien sûr, 2020, on s'en souvient, en février 2020, on a eu les premiers cas de contamination. C'était un couple qui était venu de l'étranger et qui assistait à une fête au niveau de la Wilayah de Blida. C'est la raison pour laquelle cette région s'est retrouvée totalement confinée. Est-ce que, depuis, bien sûr, il y a eu plusieurs dispositions. Il y a eu la mise en place du comité scientifique, par la suite, l'agence sanitaire. On a mis en place après, bien sûr, plusieurs dispositions. Mais est-ce qu'il faudrait engager des enquêtes épidémiologiques, des séquençages pour détecter réellement ce qui a pu, à un moment ou à un autre, se produire ? Oui, je pense que... Vous êtes le seul, jusque-là, institut, qui engage ce type d'enquête de séquençage. Oui, à l'heure actuelle, avec l'Institut Pasteur qui fait le séquençage, on s'est renforcé en termes de capacité... Mais est-ce qu'on pourrait l'ouvrir à d'autres laboratoires également dans le privé ? c'est pour ça que moi, j'appelle, j'appelle, nous, en tant qu'Institut Pasteur, afin de renforcer cette activité. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs... Elle doit se faire de façon régulière. Il y a des laboratoires, il y a plusieurs... Il y a beaucoup de laboratoires qui disposent de séquençage. C'est là qu'il faut insister dessus. Qui disposent de séquençage qui ont la capacité de séquençage. Il faudrait que ces laboratoires puissent faire du séquençage pour rejoindre Pasteur. Parce que Pasteur a toujours espéré que les activités de surveillance soient les plus larges possibles. Il s'est toujours engagé à les accompagner en faisant des cycles de formation. Mais l'Institut Pasteur ne peut pas se substituer à ces laboratoires. Il a ses appareils. Nous avons nos capacités de séquençage en les optimisant au maximum pour le service de la santé publique. Au laboratoire à disposition de ces séquençage de les mettre en marche. Mais les enquêtes de séquençage qu'ont-elles révélées jusqu'à ce jour Professeur Béra ? Jusqu'à l'heure actuelle nous disons ça on ne le dit pas souvent mais on a détecté plusieurs variants. Heureusement il y a des variants qui n'ont pas d'impact sur l'épidémie tels que le A27 ou d'autres variants. Et donc nous collaborons avec des instituts de référence au sein du réseau Pasteur au sein de l'OMS et nous partageons les informations pour essayer de comprendre est-ce que tel ou tel variant peut avoir dans l'avenir proche un impact sur l'épidémie ou rythmer une évidémie potentielle. Mais jusqu'à l'heure actuelle nous n'avons eu que le virus Alpha ou le Delta et actuellement on surveille cet Omicron qui était un variant méconnu mais vous voyez bien qu'il a fini par l'énergie. Et donc il faut avoir une démarche proactive pour essayer de contrôler cette épidémie. En démarche proactive pour un peu déterminer cette épidémie vous avez déclaré à l'instant qu'on a détecté plusieurs variants certains professeurs parlent même du variant algérien. C'est le cas ou pas le cas professeur Dera ? Est-ce qu'on peut parler d'un variant algérien ? Écoutez la terminologie est secondaire ce qui est essentiel c'est que est-ce que ce variant-là a des mutations particulières ? Par exemple ce variant il y a des centaines peut-être des centaines de variants en Afrique du Sud ce qui a fait faire émerger un micron c'est qu'on a détecté certaines mutations beaucoup de mutations qui le rendent particulier par rapport à d'autres variants et donc il reste sous le microscope et il reste préoccupant à cause de ces mutations-là. Alors votre invité parle de vacciner les enfants c'est un vrai dilemme car les parents veulent parfois vacciner leurs enfants mais la loi l'interdit jusque-là vous n'avez pas encore libéré au niveau du comité scientifique l'obligation de la vaccination des petits des tous les Je le dis c'est en discussion mais il est 16-11 ans ça fait 2 mois que vous en discutez encore mais je vous ai dit ça fait 2 mois de discuter de ça mais je vous ai dit vous avez de la pédagogie il y a 16-18 ans vous avez des pathologies chroniques diabétiques hypercondiques qui ne sont pas vaccinées où est la priorité ? c'est sûrement les gens qui ont un risque de complication grave immédiat mais la vaccination des enfants est sur la table et en discussion mais ça ne reste pas une urgence telle que les sujets à risque alors la vaccination anti-grippale les vaccins sont disponibles au niveau des officines aujourd'hui on peut aller facilement se faire vacciner oui on a augmenté à 2 millions il n'y a pas de contre-indication pour le vaccin oui une personne qui est à risque peut se faire vacciner sur son bras droit pour la grippe son bras gauche peut se faire ça même pour la 3ème dose c'est même principe ? on peut se vacciner en même temps oui même pour la 3ème dose même pour la 3ème dose ils sont disponibles actuellement ? plus vous êtes vacciné contre les deux plus vous êtes en bonne santé et vous êtes très fort aussi alors mais pour justement les vaccins contre la grippe saisonnière ils sont disponibles à tous les niveaux ils sont disponibles dans les structures sanitaires ils sont disponibles dans les pharmacies c'est à dire on peut aller maintenant et se faire vacciner sans aucun problème et se faire rembourser pour les sujets qui ont des affaires à sécurité sociale professeur Faux-Iderard merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et à bientôt et bien sûr pour votre santé votre sécurité portez toujours vos masques aujourd'hui il y a le Delta et demain il y aura le micro le virus est toujours là et pensez à l'aération